Et Vincent, vous avez eu envie ce matin de nous parler de Jean Boissonna qui est mort hier, il avait 87 ans et c'était le pionnier du journalisme économique. Oui Fabienne, si vous me permettez cette petite confidence. Je n'ai pas travaillé directement avec Jean Boissonna mais j'ai passé plus de 10 ans dans le magazine L'Expansion qu'il avait créé avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Et j'ai aussi gardé en souvenir de nombreuses conversations que j'ai eues avec ce grand journaliste qui fut à la fois un précurseur, un éclaireur et un passeur. Au point que Boissonna a eu partie liée avec l'histoire de France de cette deuxième moitié du XXe siècle. Un précurseur d'abord parce que Boissonna et Servan-Schreiber ont créé le magazine des 30 glorieuses. Ce tandem d'exception lance l'expansion en 1967 pour une nouvelle catégorie socioprofessionnelle en pleine ascension, celle des cadres du secteur public, du secteur privé. C'est vraiment la catégorie sociale émergente, ils sont désormais plusieurs millions. Ils conduisent la France, ces entreprises, son économie dans une période de grande mutation. Alors des entreprises géantes se constituent, prospèrent, l'Europe se construit à vive allure et s'ouvre sur le grand large. L'économie française découvre à grande échelle l'international. Voilà donc l'expansion dont l'ambition est alors de raconter, d'analyser par de longues enquêtes l'économie telle qu'elle se développe pour un public de cadres. Et c'est un grand succès, ça marche très bien. Boissonna a beaucoup regardé la presse américaine. Il a inventé un journalisme économique qui n'existait pas alors en France. Un journalisme exigeant, grand public qui n'enfermait pas l'économie. Ça c'est capital. Vous savez à l'époque c'était vraiment la chronique boursière, c'était une économie pour les spécialistes, pour les initiés. Et bien avec Boissonna on découvre un journalisme économique simple, compréhensible, sans rien bien sûr concéder à l'honnêteté et à la rigueur. Et ce que vous dites du coup c'est qu'il était aussi éclaireur. Bah oui alors là je pourrais prendre de nombreux exemples, j'ai regardé un peu hier soir, j'ai retenu celui-ci Fabienne. Il y a plus de 20 ans, en 1995, Boissonna avait rédigé un rapport qui s'intitulait « Le travail dans 20 ans ». Bon c'est d'ailleurs aujourd'hui en quelque sorte. Voici une seule phrase de ce rapport. Aujourd'hui disait-il, c'est-à-dire au milieu des années 90, on résonne encore avec les 35 heures, on pense temps plein, temps plein ou temps partiel. Mais demain tout cela sera brouillé, il n'y aura plus, il y aura une grande diversité, des temps de travail, une grande individualisation. Certains feront 25 ou 35 heures une partie de leur vie, puis un aller-retour en formation, puis travailleront plus vieux. Les rythmes changeront tout au long de la vie et l'unité de compte ne sera plus celle de la semaine. Ferme les guillemets, cette mutation du travail, cette individualisation qu'évoquait Boissonna. Il y a plus de 20 ans, c'est exactement ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans une période de mutation. Et en conclusion, du coup, Boissonna, ça a été aussi un passeur en fait. Mais oui, Jean Boissonna fut un passeur parce que plusieurs générations de journalistes économiques ont été formées à l'école Boissonna. L'expansion fut une fabrique singulière qui a voulu développer, mettre en pratique un journalisme exigeant et qui en fait, à la prétendue objectivité, préférait l'honnêteté, le temps long de l'enquête, le décryptage du réel, la confrontation loyale des idées et des regards. Tout le monde ne pense pas la même chose dans l'économie. Boissonna, elle savait mieux que personne. Et cette idée-là, cette pratique-là du journalisme, ont fait que Boissonna a été choisi par François Mitterrand et par Valéry Giscard d'Estaing pour arbitrer avec Michel Cotta le grand débat télévisé de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle si importante en mai 1981. C'est là encore un beau moment d'histoire auquel Boissonna a su donner sa marque intransigeante.